Oh m**** On play line Yo les potes c'est Linux et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui je vais essayer de vous faire découvrir un jeu que personnellement j'ai adoré Ca s'appelle Genshin Impact, c'est sorti il y a pas très longtemps Ca me rappelle beaucoup des animés, surtout si vous mettez les voix en japonais Je vais essayer de vous donner aussi 2-3 petits tips parce qu'il n'y a pas encore eu la mise à jour pour passer les touches en AZERTY Donc la configuration des touches est par défaut en QWERTY Je vais vous montrer comment modifier vos touches pour pouvoir les mettre en AZERTY pour avoir plus facile Mais avant ça les gars, comme d'habitude je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Ca me donne énormément de soutien les gars, je vous en remercie N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est aussi bon pour le référencement Et une dernière petite chose, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner à ma chaîne Twitch On est déjà 37, c'est déjà énorme pour moi, si on pouvait atteindre les 50 avant la fin du mois d'octobre Ce serait carrément insane Alors tout d'abord je voudrais préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée Non allez plus sérieusement je vais essayer de vous parler un petit peu de Genshin Impact sans trop vous spoil sur l'histoire Donc en fait au début du jeu vous allez choisir le sexe de votre personnage, soit fille ou garçon évidemment Et vous allez partir en quête pour retrouver le frère ou la soeur que vous avez perdu au cours d'un duel Donc je vais essayer de pas trop vous spoil sur l'histoire non plus Moi je vous avoue que j'ai déjà été plus ou moins loin dans le jeu C'est vrai que depuis la sortie du jeu j'y ai pas mal joué, j'adore ce jeu Il faut savoir que c'est multiplateforme, c'est PS4, iOS, Android et Windows C'est ni encore sur Linux ni encore sur Mac On espère que pour les jours ou les mois à venir ça sera le cas On peut voir ici qu'il y a pas mal de news qui sont sorties déjà dernièrement C'est un nouveau jeu donc à mon avis ça va ne faire qu'arriver Donc ils sont sur les réseaux sociaux Ils sont Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Discord et Reddit Et alors vous pouvez aller sur le site Je vous mettrai le lien dans la description évidemment Voir un petit peu les personnages Ils ont sorti aussi un manga lié au jeu Donc vous pouvez aller checker Ça a l'air super, je ne l'ai pas encore fait Je crois que je vais le faire peut-être après cette vidéo Ici je peux voir qu'il y a un forum aussi A savoir aussi dans le jeu vous pouvez récupérer des récompenses quotidiennes Donc je pense que c'est un jeu qui va être sur le long terme Quelque chose de vraiment connu, populaire je pense En tout cas j'ai espoir En tout cas moi personnellement j'adore ce jeu Alors le petit hic de ce jeu Ce que j'aurais bien aimé moi c'est qu'on puisse jouer un personnage Se concentrer dessus, l'évoluer Modifier son skin par rapport à ses puissances En modifiant par exemple l'équipement etc Le petit moins que je trouve ici C'est qu'on peut jouer absolument tous les personnages Donc vous avez des personnages qui ont un élément air, eau, feu etc Et en fait vous pouvez switch d'un personnage à l'autre au cours de l'histoire Donc peu importe où vous vous trouvez En ayant un petit laps de temps évidemment Vous pouvez pas switch pendant le combat je pense Vous pouvez changer de personnage quand vous le souhaitez Je trouve que c'est un peu dommage Ça casse ce truc de MMORPG Où on évolue vraiment son personnage On se focus dessus Et puis on a besoin de ce personnage Pour faire des raids, des donjons et tout ça Mais peut-être qu'à l'avenir ça se modifiera Et que ça sera vraiment comme un vrai moment RPG Où on a tous notre personnage Et qu'on peut recruter, faire des guildes et tout ça Moi j'ai pas encore testé le mode en ligne Je crois qu'il y a un mode en ligne Il me semble que je l'ai vu Pour le moment je me concentre vraiment sur le jeu Histoire de bien connaître et tout ça Et puis voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire La vidéo est courte J'ai pas trop envie de vous spoiler sur le jeu non plus Je vous raconte vraiment le début de l'histoire De toute façon vous avez le gameplay en fond Vous voyez ce qu'on peut faire On peut améliorer nos armes Il y a des HDV aussi pour acheter de l'équipement On peut aller chercher des minerais pour améliorer les armes On doit ouvrir des coffres On peut se nourrir, cuisiner, tout ça C'est vraiment un très très bon jeu Et je pense que sur la longueur Il va vraiment fonctionner Donc moi je vous laisse ici Je vais peut-être vous mettre la vidéo Pour vous montrer comment passer le clavier en AZERTY sur le jeu Parce que c'est vrai que pour le moment Il est configuré uniquement en QWERTY C'est un petit peu embêtant Il n'y a pas eu encore de mise à jour Il n'y a pas eu encore de news à propos de ça Moi je vais vous montrer un petit tip Pour que vous puissiez jouer en AZERTY Sur Genshin Impact Avec votre clavier de base Je vous laisse ici C'était Linux Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !